Un sujet fort de société maintenant qui touche l'intime et la mort. La députée des Alpes-Maritimes, Marine Bronier, a déposé ce matin une proposition de loi qui vise à aider médicalement les personnes qui veulent mourir bien avant d'être en soins palliatifs, avant d'être dans une déchéance physique. C'est une forme de suicide, Claire. Avant d'en parler avec la députée qui est là sur ce plateau, reportage. Avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité dans le Var et les Alpes-Maritimes, elle demande depuis des années que le suicide assisté et l'euthanasie soient aussi légalisés en France comme dans d'autres pays. Jacqueline Pozzi avec Emmanuel Félix. C'était il y a deux ans. Christian, qui milite pour le droit de mourir dans la dignité, recueille cette demande d'une de ses connaissances. Une dame, octogénaire, atteinte d'un cancer en phase avancée, veut rejoindre la Suisse pour avoir recours au suicide assisté. Elle a besoin d'un accompagnateur. Il n'hésite pas. Cette dame n'avait pas de famille, n'avait pas d'amis suffisamment proches voulant l'accompagner. Pour moi, c'est un acte d'humanité. Christian assistera Marguerite à toutes les étapes. Trajet en voiture, double rendez-vous avec les médecins qui vérifient son état de santé et ses intentions. Christian est là jusqu'au dernier moment. La perfusion est mise en place par un médecin et c'est la personne qui doit elle-même appuyer la perfusion. Parce que la dernière seconde, on lui demande, vous savez ce que vous faites, vous êtes consciente, voulez-vous continuer ? Donc un tiers ne peut pas intervenir, c'est interdit. Oui, donc Marguerite, qui elle était sous perfusion, sans hésitation à appuyer sur la perfusion. Et les personnes qui font appel à cette technique, à cette procédure, si je peux dire, partent dans la minute. Donc vous avez accompagné du secours, vous avez assisté à ces derniers moments ? Oui, assister, c'est quelque chose de difficile, mais dans mon esprit, c'est un acte d'humanité, puisque ça correspond à une demande forte. Elle le voulait. Des demandes comme celle-ci, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité en entend chaque mois. Sa position est de ramener ces personnes vers le droit français, mais elle milite aussi pour que ce droit change. L'accompagnement de la fin de vie a certes progressé en France. Développement de soins palliatifs, directives assistées, sédation profonde, une mesure récente, jugée insuffisante. Il faut d'abord être dans une phase agonique, pour y avoir le droit, donc être dans les tout derniers moments de la fin de vie. Et puis elle va être prolongée. On n'a pas défini pendant combien de temps la sédation allait durer. Donc elle peut durer de 1 jour à 21 jours, sans nutrition, sans hydratation. Donc vous imaginez un petit peu la souffrance pour l'entourage. Et pour la personne qui est sédatée, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'elle vit. Et en plus, faute de cadre, elle met les médecins dans l'embarras. L'ADMD continue de demander la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en France, dans l'espoir de limiter le nombre de départs à l'étranger, d'euthanasie clandestine et de suicides chez les personnes âgées. Et dans le 19, ce soir, Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, qui a déposé justement cette proposition de loi ce matin, je cite, pour l'aide active à mourir pour des patients qui ne veulent pas en arriver aux soins palliatifs. Bonsoir. Pourquoi ne pas employer le mot suicide, le terme suicide assisté ? On n'emploie pas le terme suicide assisté parce qu'on a voulu me faire un certain nombre d'auditions, notamment des professionnels qui interviennent en soins palliatifs, qui sont confrontés aux patients en fin de vie et qui nous disent que le terme n'est pas approprié. L'aide active à mourir parce que c'est le professionnel de santé qui va apporter le matériel suffisant pour aider la personne à franchir le cap pour pouvoir aller vers cette fin de vie. Pourquoi avoir décidé de proposer cette loi ? Alors, cette loi, je l'ai proposée parce que depuis longtemps que je travaille sur la question, lors du précédent mandat, j'avais déjà déposé une proposition de loi. Et depuis, les choses ont évolué. On a eu la crise Covid où on a vu que beaucoup de personnes, notamment dans les EHPAD, sont décédées dans des circonstances assez difficiles. Et puis, à titre personnel, j'ai eu plusieurs de mes proches qui sont partis, chacun sous l'égide d'un différent dispositif de la loi. Le premier, mon grand-père, sous la première loi Leonetti. Le deuxième, ma grand-mère, sous la loi Leonetti 2. Et de nouveau, un de mes grands-parents qui est parti dans des conditions compliquées. Donc, j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui travaillaient sur ces sujets, des praticiens, des patients et des associations, qui m'ont fait part aussi d'une problématique. Il faut le savoir, la France, c'est le pays d'Europe qui connaît le plus fort taux de suicide des personnes âgées. C'est une problématique à laquelle il faut pouvoir répondre. Alors, on vous sent ému pour proposer cette loi. Dites-nous dans quel cadre, on va le voir maintenant, dans quel cadre, dans quelles conditions. Il faut être majeur, il faut réitérer sa volonté et il faut que ça se fasse avec des médecins et une équipe médicale ? Oui, alors, le dispositif législatif, on l'a voulu de fait contraignant. Ça a déjà été le cas des lois Leonetti numéro 1 et 2 qui ont proposé la possibilité d'en passer par les directives anticipées ou les personnes de confiance. On permet simplement de renforcer le dispositif avec, dans le cas où les personnes ne préparent pas de directives anticipées ou de personnes de confiance, la possibilité, comme dans l'affaire Lambert ou dans l'affaire Lecoq, d'avoir des témoins qui sont en premier lieu le conjoint. Et qui sont là pour dire, moi je témoigne que. Et qui sont là pour dire que de son vivant, enfin de sa conscience en tout cas, le patient a dit qu'il voulait pouvoir passer par ce dispositif. Dites-nous quelque chose de vraiment très très important. Ce sera un médecin, mais est-ce qu'il y a des médecins qui nous écoutent ce soir qui peuvent refuser de faire ça à leur patient ? Parce qu'on peut comprendre aussi. Tout à fait, c'est un acte qui est très particulier et on comprend que pour des raisons personnelles, conscience ou religion, on puisse être opposées. C'est la raison pour laquelle, dans ma proposition de loi, j'ai mis un chapitre qui est dédié à la clause de conscience. Il y en a une générale pour tous les praticiens de santé, mais spécifiquement pour cet acte-là, puisqu'on peut bien comprendre qu'un médecin ou un infirmier n'ait pas envie d'accompagner un patient. Dernière question, on va voir des images d'un reportage tourné il y a quelques années avec quelqu'un qui avait été suivi par une équipe de France Télévisions jusque dans un pays où il a eu une perfusion avec un liquide létal. Vous souhaitez qu'il y ait ces structures à domicile, à l'hôpital ou ailleurs ou dans une association ? Alors justement, on a travaillé avec la Belgique qui va dans ce sens avec des structures associatives. Nous, on veut aussi encourager la possibilité de le faire à domicile puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui sont en fin de vie, qui sont atteintes de maladies dégénératives, qui veulent pouvoir partir de chez elles, mais de manière encadrée avec une équipe soignante qui sera à ses côtés. Les structures de soins palliatifs, par exemple, peuvent le faire si elles sont formées davantage. Merci beaucoup Marine Brenier d'être venue dans le 19-20 pour cette proposition de là qui sera examinée bientôt. Et on se retrouvera notamment parce que je crois que vous partez en voyage parlementaire dans ces pays pour étudier la façon dont cela se passe. Merci.